Hi, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je reprends un concept que j'aime beaucoup faire sur cette chaîne YouTube, c'est de parler de mes programmes de sport, du moment, en salle de sport. Parce que comme tu le sais, en ce moment, je passe une formation pour entrer dans une équipe de sécurité très importante ou faire des concours physiques pour rentrer, d'accord ? Et pour cela, je dois m'entraîner et réadapter mes séances. Parce qu'en termes de musculation, on est bon, mais en termes de cardio, on n'est pas bon. Donc, tout mon entraînement change, je cours tous les jours, je me fais mal tous les jours, j'ai bien séché d'ailleurs et bien tracé aussi, augmenté mon cardio par la même occasion. Et je vais te montrer ce que je fais en salle de sport parce que je m'entraîne très peu en musculation, mais je fais des exos efficaces. Et aujourd'hui, on va commencer par l'entraînement dos. L'entraînement dos qui est selon moi l'entraînement le plus important de ce programme parce que dans les métiers relatifs à la sécurité où il faut rentrer sous condition d'examen, les tractions, les mecs, c'est obligatoire. Les mecs et les femmes, bien évidemment, d'accord ? Les tractions, il faut en faire juste minimum, 20 pour 20 notes maximales. Bien entendu, j'en fais déjà 20, ok ? Mais je m'exerce et je m'entraîne à bien maîtriser les 20, à faire les 20 dans n'importe quelle condition, d'accord ? Parce que c'est 20 tractions après un 3 km, 20 tractions, tu vois, après un 100 m et après le lancer de poids. C'est-à-dire que je fais 3 km, 100 m, lancer de poids et tes tractions à la fin, d'accord ? Ça veut dire que tu es vraiment KO pour faire tes tractions. Et moi, il faut que j'assume ça, donc il faut que je me renforce. Dans ma séance d'eau, j'ai 4 exercices, d'accord ? Je ne prends pas des exercices qui me bouffent trop d'énergie parce qu'après, je dois courir. Je vais faire un peu de fractionner et tout. Mais ça, tu verras dans ma vidéo spéciale où je vais courir. Et puis, voilà, j'essaye de faire des exos qui permettent de bien me tracer aussi, c'est important. Tu perds du poids, tu sèches, il faut être esthétique, ok ? C'est important. Donc, première exos, c'est le bûcheron avec halter. Bûcheron, c'est un exercice qu'on fait ensemble. Après, tu peux te dire, ouais, mesdames, tu fais toujours les mêmes exos. En musculation, il y a des exos qui marchent très bien sur toi et d'autres exos qui ne marchent pas. Moi, quand un exercice marche, je le fais. Après, il y a des tempos, il y a les charges qui changent et plein de choses qui font que ton exercice est différent. Pour le bûcheron avec halter, je bosse sur 5 séries, d'accord ? 5 séries entre 10 et 12 répétitions et j'essaye de rester 2 secondes en contraction vers le haut, d'accord ? Généralement, quand la charge est une charge que je maîtrise, je reste 2 secondes en haut. Quand c'est une charge assez lourde, je ne peux pas faire 2 secondes. Là, je suis vraiment du bûcheron mécanique. Mais comme je suis dans le contrôle, donc tu sais, je prends une charge que je maîtrise bien, pas trop légère non plus. Et je reste 2 secondes de contraction. Repos, 1 minute 30. Deuxième exercice qui est tout simplement le rowing avec halter en supination. Donc, je prends mon banc toujours, je l'incline et je fais mon rowing. Ça, c'est un très bon exercice, très bon exercice que j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Sachant que, voilà, je n'ai pas trop le temps en salle de sport. Je n'ai pas trop le temps parce que je vais à la formation, je fais des cours, après je fais du sport, un peu de sport là-bas. Je rentre et je fais du sport et après je dois manger et dormir. Tu vois, c'est très, très mécanique. Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans des espaces de musculation, je prends un banc et je fais tout dessus, ok ? Re-expination, là aussi, je vais chercher 8 ou 10 répétitions histoire de bien sentir mon dos. Je ne prends pas une charge trop lourde et je fais mon mouvement correctement. Parfois, je peux rester 2 secondes de contraction, ok ? Et on est bien, on est vraiment bien. Il faut essayer de bien contracter son dos quand tu le fais. Parce qu'en supination, les biceps, ils peuvent prendre un peu, d'accord ? Et comme moi, j'ai un point fort aux biceps, il faut vraiment faire attention. Tu contrailles bien ton dos et c'est ton dos qui travaille, d'accord ? Ce n'est pas tes bras, tu pousses avec ton dos et avec ça, on est bien. Ensuite, je reste sur mon banc et je fais du ring en pronation cette fois-ci. Là, tu vas beaucoup mieux sentir ton dos qu'en supination. Le mouvement est différent, l'angle est différent, tu vois ? Donc, ton dos, tu ne le sentiras pas de la même façon et moi, j'aime bien faire du supi et juste après du pronation. Je ne sais pas, ça me produit une très bonne sensation. Sachant qu'en premier lieu, on a fait du bûcheron. Je sens bien mon dos. Après ça, mon dos, il est bien. Mon dos, il est opérationnel pour la suite. Pareil, niveau série, répétition, on va chercher 8-10 répétitions. Quand on est vraiment à l'aise, on essaie de tenir 2 secondes. En général, je fais ça quand je suis vraiment en forme, quand je ne vais pas à ma formation par exemple ou quand je ne fais pas sport dans ma formation et je mise tout à la salle. Là, je tiens 2 secondes, sinon je le fais mécaniquement pour ces mouvements-là. Et repos, 1 minute 30, d'accord ? À chaque fois, 1 minute 30 de repos. Dernier exercice, le plus important, étudiant tout de bien, les tractions. Alors, je fais 5 séries de tractions de 20 répétitions, d'accord ? Alors, je commence à 20 répétitions et après, je descends. En général, je fais 3 séries à 20 répétitions. La 4e, on s'arrête à 16. Et la 5e, 100 s'arrête à 16, 100 s'arrête à 15, d'accord ? En général, je ne fais pas en dessous de 15. Parce que les tractions, voilà, c'est un mouvement que je fais quasiment quotidiennement maintenant où il doit y avoir peut-être 2 ou 3 jours dans la semaine que je ne fais pas de traction et j'arrive à bien tenir. Ça va bien tenir. Mon corps, il est habitué au mouvement. Donc, je peux vraiment bien enchaîner. Je verrai si à la fin, vers ma dernière semaine ou mon dernier mois, je ne ferai pas des séries de 30. Essayerai de passer à 30 tractions ou 25 tractions. Ça peut vraiment être intéressant pour ma progression. Repos, 1 minute 30 toujours. Mais c'est l'entraînement, d'accord ? C'est l'entraînement. Si toi aussi, tu sais ce programme que je partage, eh bien, traction commence avec 10 tractions, commence avec 5 tractions, commence vraiment par ton niveau, d'accord ? Bien entendu, moi, c'est un programme qui est adapté à ce que je vais faire par rapport au test physique, ok ? C'est un programme adapté à ça. Mais si toi, tu t'en inspiré, eh bien, fais-le en fonction de ton niveau. C'est important, ok ? Je ne sais pas si j'ai précisé pour tous mes exercices, mais je reste sur 5 séries à chaque fois, d'accord ? Je fais beaucoup de séries. On a enlevé le 4 séries, on est sur du 5 séries. Parce que je cherche à me développer beaucoup plus, mais je cherche aussi à tracer, d'accord ? À me tracer, être beaucoup mieux et à travailler mon endurance musculaire. Parce que mon endurance cardio-vasculaire, je le travaille sur le tapis, mais mon endurance musculaire, il faut que je le travaille aussi. C'est important. Parce que je me dis qu'après mettre 1000 mètres, je serai fatigué. Pour faire 20 tractions, juste derrière, il faut vraiment que je sois au top. Je suis en pleine condition, donc je m'entraîne différemment. Donc avec ça, j'ai eu des bonnes combattures les deux premières semaines. Et là, mon corps s'est habitué, mais je vois bien les changements physiquement. Je commence à tracer, à récupérer mon physique d'avant. Mon physique, quand je pensais que YouTube, c'était facile, tu vois ? Je faisais plein de vidéos, mais voilà, je récupère mon bon physique. Je suis vraiment content. Et puis moi, qui ai un point faible au niveau du dos, ça me permet de bien engager mon dos, de bien me faire mal et de progresser. D'accord ? Parce que oui, mon dos, c'est vraiment un muscle que je ne me suis pas assez focalisé dessus. Et là, je fais vraiment un programme où je prends les exos qui marchent, histoire de bien construire mon dos. Tu peux te dire pourquoi je ne fais pas de la poulie haute ou de la poulie basse ou du rowing avec barre qui sont trois exercices essentiels selon moi pour construire un dos solide. Tout simplement que comme je t'ai dit, je vais à la salle le soir, tard, d'accord ? De base, je vais à la salle à 18h, 20h, 21h, tu vois ? Là, il y a beaucoup de gens, sachant qu'on est au mois de janvier là. Alors, je fais cette vidéo, il me semble qu'elle sortira en février, mais on est au mois de janvier. C'est les mois des résolutions, d'accord ? Janvier, février, c'est les mois, il y a plein de nouveaux à la salle. Donc, c'est très, très dur d'avoir une place et pour tourner efficacement en respectant ces temps de repos. Donc, moi, je prends mon banc et je suis tranquille et je fais tout dessus. Comme tu dis, c'est un programme adapté à moi, à ma situation et aussi aux horaires que je fais en salle de sport. Néanmoins, je fais un bon programme parce que l'exercice le plus important, les séries les plus importantes, c'est les tractions, les mecs. C'est les tractions, d'accord ? Au concours, tu ne vas pas faire du rowing barre à 100 kg. Au concours, c'est les tractions que tu vas faire. Je dois en faire 20, je veux en faire 20. Pour la note maximale, c'est important. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu apprécier le thème de cette vidéo, la structure de la vidéo. Je vais faire tout le programme similaire à ça et on fera d'autres projets en illustrant la vidéo correctement. C'est important. On est dans l'évolution, d'accord ? Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important pour YouTube. Tu connais, d'accord ? Tu connais, tu sais comment ça se passe. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.